Bonsoir à tous et bienvenue à cette rencontre organisée par l'Espacada. C'est un vaste puzzle dont on va assembler les pièces ce soir. Celui de la France d'après, une nation multiple dans laquelle les couches se sont superposées au fil des décennies et qui ont fini par effacer au moins en partie la France d'avant. Une France disparaît donc, et certains le regrettent, tandis qu'une autre est en train de naître. Et dans cet archipel qui est devenu la France, où le clivage gauche-droite semble dépasser, il y a une question à laquelle il devient difficile de répondre. Comment fixe-t-on son choix électoral ? Et bien c'est l'objet du travail mené par Jérôme Fourquet, qui a une nouvelle fois repenter le territoire, collecter des données, dresser des cartes et tracer des graphiques pour repérer ce qui façonne désormais le vote. Bonsoir Jérôme Fourquet. Bonsoir. Et merci beaucoup d'avoir fait le déplacement en Lorraine pour nous présenter votre travail. Vous êtes analyste politique, expert en géographie électorale, directeur du département Opinion à l'IFOP. Il y a 4 ans, vous vous en souvenez, jour pour jour, vous étiez là le 6 février 2020, ici même, pour présenter la thèse que vous défendez dans l'essai L'archipel français. Vous avez expliqué à l'époque pourquoi et comment la France est devenu un ensemble d'îles à la fois proches et à l'écart les unes des autres, et où le vide, laissé par le déclin du catholicisme, a fait place à un individualisme de masse porté sur la consommation. L'archipel français, énorme succès de librairie, plus de 100 000 exemplaires vendus. Vous étiez surpris vous-même ? Oui, oui, bien sûr. Deux ans plus tard, autre ouvrage que vous écrivez cette fois-ci avec Jean-Laurent Cassely, La France sous nos yeux. Vous vous y rendez compte, à hauteur d'hommes et de territoire, de la vie quotidienne dans une France nouvelle et ignorée d'elle-même. En fait, le livre, il décrit le basculement de l'économie industrielle et productive vers une économie des services et des loisirs. Et puis on arrive en 2023, et là sort La France d'après, tableau politique. C'est un ouvrage qui est souvent présenté comme la conclusion de votre trilogie. C'est comme ça que vous l'avez pensé ? Oui, effectivement. C'est ce sur quoi on va revenir ce soir, c'est essayer de montrer en quoi toutes ces transformations socio-économiques, culturelles, en bout de course, elles aussi finissent par percuter la sphère électorale et redessiner la carte politique. Et comment ce Big Bang électoral dans lequel nous sommes plongés, auquel nous assistons depuis 2017, est en fait que la mise en conformité tardive de la carte électorale avec la réalité profonde du pays qui s'était considérablement métamorphosée en une quarantaine d'années, sans forcément qu'on en prenne toujours pleinement conscience ? C'est un essai qui invite le lecteur à s'immerger dans le tréfonds de la société française contemporaine. On apprend plein de choses, entre autres que les utilisateurs de capsules Nespresso ne sont pas du même bord politique que les consommateurs de dosettes à café en papier. Donc voilà, c'est très anecdotique, bien sûr, mais c'est pour nous mettre dans l'ambiance. Peut-être aussi que vous nous parlerez ce soir du palimpseste alsacien, mais ça, c'est vous qui en déciderez. Si ce n'est pas le cas, je vous poserai peut-être une question à ce sujet. Je vais vous laisser la parole à présent. Vous allez, durant une heure à peu près, vous dresser une tableau géographique de la France d'après, et ensuite, nous aurons bien sûr un temps d'échange avec le public qui, vous l'avez constaté, est venu très nombreux ce soir. C'est à vous. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci pour votre présence. Merci également pour votre invitation. Donc je vais essayer, dans le délai imparti, de vous résumer un peu les grandes thèses que je défends dans ces deux derniers livres, La France d'après, tableau politique. Donc tableau politique, le titre est en hommage au grand livre de sciences politiques et de géographie électorale qui avait été écrit par André Siegfried en 1913. Donc ça ne nous rajeunit pas. Et puis l'autre livre précédent qui était La France sous nos yeux. Et donc c'est ces deux livres-là dont je vais essayer de vous parler ce soir, mais plus spécifiquement, évoquer avec vous les transformations de notre pays parce que c'est le sujet de mes livres. Et donc on a intitulé cette intervention tableau géopolitique de la France d'après. Alors la France d'après, pour ne pas qu'il y ait de malentendus, c'est la France dans laquelle nous vivons d'ores et déjà. Mais pourquoi on l'appelle d'après ? Parce qu'elle est d'après, la métamorphose, après cette grande transformation. Alors excusez-moi pour le propos un peu scolaire, je vais juste essayer de planter un petit peu le décor. Donc l'intervention sera en quatre parties. Tout d'abord, un élément majeur, c'est la transformation de nos structures économiques, le passage d'une économie de la production à une économie de la consommation. Ensuite, on évoquera toujours sur une dimension géographique l'inégale désirabilité de notre territoire et comment l'étalement urbain aussi a transformé beaucoup de choses. Et tout ça, on le verra en bout de cycle, n'est pas sans influence sur le plan électoral. Nous sommes ici en Lorraine, donc on s'interrogera dans la troisième partie sur ce qu'il reste ou non des cultures régionales qui ont été recouvertes par différentes couches successives. et puis on terminera par ce dont il était question en introduction, c'est-à-dire ce Big Bang électoral auquel on assiste depuis 2017 et qui n'est, comme vous le verrez, que quelque part une mise en cohérence ou une conséquence de toutes ces transformations profondes à laquelle nous avons assisté, auquel parfois vous avez été partie prenante, mais qui a métamorphosé nos territoires et notre pays. Alors, cette première partie commence par l'économie parce que, dans une approche sociologique, l'économie conditionne quand même énormément de choses, les classes sociales, les métiers, mais également l'aménagement du territoire, distribution des flux entre ces territoires. Et donc, comment nous sommes passés ? En gros, le point de départ, c'est les années 80, une France qui était encore une France de la production, donc ici, en Lorraine, l'industrie, mais également l'agriculture, a une économie qui tourne aujourd'hui dans tous les sens du terme, d'abord et avant tout, autour de la consommation, du tourisme, de la logistique et des services. Et tout ça, bien évidemment, a eu des conséquences en cascade. Une bascule de ce type-là, vous le savez, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts et on ne va pas pouvoir retenir une date charnière, une date pivot, comme certains historiens aiment bien les avoir en disant qu'il y avait l'avant et l'après, il y a l'an zéro. Ce n'est pas aussi simple que ça, ça a été un processus assez long. Néanmoins, si on devait retenir une période un petit peu symbolique qui viendrait matérialiser cette grande bascule, on pourrait prendre la période du printemps 1992, au cours de laquelle deux événements majeurs se sont télescopés. L'histoire a parfois le secret de se faire télescoper des phénomènes qui, rétrospectivement, disent beaucoup. Alors, je m'excuse devant vous ce soir, le public lorrain, l'exemple sera francilien, mais je pense qu'il vous parlera à tous. Le 31 mars 1992, c'était la fermeture définitive de Renaud-Biancourt, la grande citadelle ouvrière qui a forgé notre histoire économique, social et politique. Et en mars 1992, donc il y a 32 ans maintenant, il y avait encore 4 000 salariés qui fabriquaient des Super 5 sur l'île Seguin. Si vous allez aujourd'hui sur l'île Seguin ou dans ce coin de Paris, il ne reste de cette glorieuse histoire ouvrière industrielle que le pont et le Porsche qui permettaient d'accéder à l'île. Tout le reste a été complètement démantelé. Donc l'île est une vaste friche, sauf à son extrémité où vous avez une cité de la musique qui a été érigée. Et donc là, on passe dans cette économie de la culture et de la consommation. Ça, c'était le 31 mars 1992. Dix jours plus tard, donc moins de deux semaines plus tard, le 10 avril 1992, à l'autre extrémité de l'île de France, en Seine-et-Marne, c'était l'inauguration en grande pompe d'Euro-Disney. Et donc, en deux semaines, on est passé de Biancourt à Mickey. Et donc, vous voyez la bascule qui s'est opérée. Disney, c'est aujourd'hui la plus grande destination touristique d'Europe, donc de France. Il y a 16 millions de visiteurs par an. Et donc, il faut à peu près 16 000 salariés chez Disney pour accueillir ce public, ce qui fait de Disney le premier employeur monocyte de France. Vous avez, par exemple, beaucoup de salariés qui travaillent pour Airbus à Toulouse, mais sur différents sites de production. Sur un seul site, c'est Disney qui, en tant qu'entreprise, rassemble le plus de salariés. Cette implantation a reconfiguré complètement l'Est francilien, puisqu'on a fait arriver l'autoroute, le TGV, le RER, et qu'on a confié aussi à Disney d'énormes réserves foncières que Disney, progressivement, s'ingénie à aménager avec un goût très particulier de l'urbanisme. Si vous allez vous promener là-bas, ça ressemble quand même furieusement au décor des dessins animés de votre enfance. Et puis, ce n'est pas uniquement le paysage physique qui a été transformé, c'est également les références culturelles et nos imaginaires. Il nous est arrivé à l'IFOP d'interroger des échantillons de jeunes 18-35 ans, en France entière, donc pas uniquement des franciliens. 75 % d'entre eux nous disent qu'ils sont déjà allés au moins une fois dans leur vie chez Disney. Donc, vous vous souvenez que lors de la dernière élection présidentielle, certains candidats dont vous trouverez les noms nous ont beaucoup parlé d'identité nationale. Donc, on peut s'interroger sur qu'est-ce que c'est qu'une identité nationale, comment on la transmet, comment elle s'incarne, comment elle se matérialise. Et si on voulait être un peu taquin, on pourrait dire qu'aujourd'hui, être un bon Français, c'est d'avoir au moins accompli une fois dans sa ville le pèlerinage chez Disney. On peut tamponner. Donc, blague à part, vous voyez le poids de cette grande bascule. Alors, je ferme la parenthèse enchantée de Disney et je reviens à la première partie de l'équation. C'est le passage d'un monde à un autre. Et ce passage, il a comme nom désindustrialisation. Alors, ça parle bien évidemment beaucoup ici en Lorraine. Ce terme est chargé douloureusement. Mais, ici, chez vous ou ailleurs en France, on pense justement à votre région quand on parle de désindustrialisation, on pense aussi au Nord-Pas-de-Calais-Voisin qui a payé sa contribution, si je puis dire, à ce phénomène de désindustrialisation. Et ce terme est un peu piégeux parce qu'il nous laisse à penser que l'essentiel de la casse ou du sale boulot a été accompli dans les années 70 et qu'ensuite, on a tourné la page et qu'on est passé à autre chose. Sauf que si on reste dans l'univers de la métallurgie, on peut se dire que la désindustrialisation, c'est un process de couler en continu et on n'a pas arrêté de fermer des usines pendant 40 ans. Si nous prenons comme période de référence uniquement la période 2008 à 2020, donc pourquoi 2008 ? C'est la dernière grande crise que le pays a éconnue, l'arrivée de la crise des subprimes ici en France. Sur cette période-là, la France a perdu la bagatelle de 940 sites industriels de plus de 50 salariés. Et donc, vous avez la carte ici qui apparaît sous vos yeux et vous voyez que quasiment toutes les régions françaises ont été touchées puisque toutes les filières ont été frappées par la désindustrialisation, l'agroalimentaire en Bretagne et dans l'ouest de la France, la sous-traitance automobile dans la partie nord du pays, de l'industrie chimique dans la vallée du Rhône, le bois, la pâte à papier dans le sud-ouest, encore des activités métallurgiques et autres dans votre région. Et donc, ce sont de très nombreuses usines qui ont fermé. Si on va être tout à fait objectif, depuis 2016, quand on fait la balance fermeture de sites industriels versus ouvertures de nouveaux sites ou agrandissements de sites déjà existants, nous sommes repassés en positif. Mais nous avons sans doute atteint un point bas au milieu des années 2010 avec un phénomène de désindustrialisation qui a été assez spectaculaire et très, très douloureux. Comme vous le voyez sur la carte, l'industrie, parmi ses nombreux avantages, a ou avait la faculté d'être implantée un peu partout sur le territoire et Billancourt était un peu une exception. Souvent, ce n'était pas aux portes des grandes villes que les industries avaient été installées. C'était là, comme chez vous, il y avait de la matière première ou de la main-d'oeuvre à proximité d'une source d'énergie, un canal, ou tout simplement parce que dans telle ou telle région, au XIXe siècle, quelqu'un de talentueux avait développé un nouveau procédé. Donc, on avait fait un petit atelier puis une manufacture et c'était devenu une usine. Un grand géographe français qui s'appelait Armand Frémont, qui travaillait à l'université de Caen, s'est penché sur le cadre de ces villes industrielles de province et il nous dit qu'en fait, on retrouve à chaque fois partout et ça parlera ici en Lorraine, le même triptyque symbolique dans toutes ces villes. C'est-à-dire que la première pointe du triangle, c'est bien évidemment le site de production, c'est l'usine. La deuxième pointe, c'était la cité ouvrière qui avait été construite par la direction de l'usine pour loger les ouvriers. Les méchantes langues disent accessoirement aussi pour contrôler ce qui s'y passait en disant si on ne se tenait pas à carreau, on perdait le boulot et le logement. Et puis, la troisième pointe du triangle, c'était le stade. Le football au nord, le rugby au sud. Si vous allez à Sochaux, dans le berceau de Peugeot, pendant très longtemps, le stade s'appelait le stade de la forge parce qu'il a été construit sur l'emplacement de l'ancienne forge de Peugeot. Si vous allez un peu plus au sud, à Clermont, chez Michelin, le stade de rugby, lui, jouxte les usines Michelin. Et donc, quand les usines ont fermé dans ces endroits-là, eh bien, c'est à la fois les emplois directs et indirects qui ont disparu, mais c'est aussi tout un monde qui s'est effondré. Un tissu associatif, une fierté, une identité, des traditions. et dans beaucoup de ces villes moyennes sous préfecture de province, quand l'usine a fermé, aujourd'hui, on se tire un peu la bourre entre l'hôpital public et la grande surface du coin pour savoir aujourd'hui qui a le statut de premier employeur local. La France comptait un deuxième pilier productif qui était encore assez actif jusqu'à la fin des années 80, qui était l'agriculture. Et là aussi, les effectifs ont été considérablement amoindris, même si l'exode rural, le remembrement, la mécanisation des exploitations, tout ça avait commencé dès les années 50-60, mais comme disait le camarade Lénine, les faits sont têtus, les chiffres également. Vous voyez sur ce graphique qu'en 1988, donc il y a 36 ans maintenant, il y avait encore un million d'exploitations agricoles professionnelles en France. 1 million. Nous sommes tombés aujourd'hui à 380 000. Donc on a perdu deux tiers de l'effectif en une génération. C'est le plus grand plan social sectoriel de l'histoire de France contemporaine, sauf qu'il s'est fait de manière silencieuse et souvent moins douloureuse parce que c'est généralement l'occasion du départ à la retraite de l'exploitant que la ferme a été vendue, cédée. Ça ne se voit pas forcément dans nos paysages quand on se promène dans ces endroits-là puisque les quelques agriculteurs qui restent encore en activité dans la commune ont repris tout ou partie des terres des voisins qui sont partis à la retraite. Ça se voit en revanche très clairement dans la sociologie puisqu'en 1988, dans toute cette France rurale, à un million d'exploitations agricoles, les agriculteurs et leurs familles représentent encore 20, 25, parfois 30, 35 % de la population communale. Ils sont déjà minoritaires mais comme on dit à la bourse, c'est la minorité de blocage, c'est-à-dire qu'à 35 % ou même à 30 %, vous ne pouvez rien faire sans eux. Comme le hasard est bien fait, c'est souvent d'ailleurs un des leurs qui est encore à l'époque le maire de la commune. 35 ans plus tard, à 380 000, à exploitation agricole, même aujourd'hui dans des endroits encore à dominante agricole, quand ils sont 10 à 15 % de la population, c'est souvent le maximum et souvent, ils ne sont plus les maires des communes en question. Tout ça nous ramène à l'actualité immédiate des dernières semaines. On a beaucoup parlé des prix, bien évidemment, des prix des denrées agricoles qui ont été pour beaucoup dans la contestation et le mouvement social paysan. On a parlé également des réglementations, de la surtransposition. Tout ça est vrai, mais de manière plus existentielle, ce qui s'est joué en fait, c'est le baroude d'honneur du dernier carré agricole français qui se sent aujourd'hui de plus en plus isolé. Sur ces 380 000 exploitations, la moitié des chefs d'exploitation seront à la retraite dans 10 ans. Et donc, c'est potentiellement la disparition comme groupe social des agriculteurs qui ont été historiquement un groupe social très important dans notre histoire qui se joue et qui s'est joué. Pour s'en persuader, on peut regarder ces deux cartes qui sont distantes de seulement 26 ans. La première date de 1990 et la deuxième de 2016 où on a représenté justement le poids de la population agricole parmi la population active dans les territoires. Et vous voyez qu'en 1990, donc c'est avant la réforme de la PAC, avant le traité de Maastricht, dans toute la France rurale, les agriculteurs sont encore au minimum 20 % de la population active de ces territoires. et vous voyez sur la carte, les zones blanches correspondent pour l'essentiel aux zones les plus urbanisées. 26 ans plus tard, comme une plaque de neige qui a fondu au soleil, vous voyez que ces effectifs agricoles se sont complètement rétractés et ils ne pèsent plus de manière significative quelque part comme uniquement dans quelques territoires bien circonscrits qu'on pourrait qualifier, et ce n'est pas péjoratif dans ma bouche, c'est un peu de réserve d'Indiens. donc on a le centre-Bretagne, on a le sud du massif central, on a une partie des campagnes de l'est intérieur, des zones de montagne un peu excentrées, mais partout ailleurs, c'est comme si les agriculteurs avaient été rayés de la carte. Et donc c'est cette carte-là qu'il faut avoir en tête, et là encore, elle date, elle est de 2016, pour essayer de comprendre en profondeur ce qui s'est passé durant cette période. Notre économie française n'est pas resté les bras ballants face à l'affaiblissement de ces deux piliers ou de ces deux moteurs historiques productifs. D'autres secteurs ont pris le relais, au premier rang desquels la grande distribution qui a joué un rôle majeur dans la bascule vers un modèle économique orienté sur la consommation. Là encore, l'histoire ne s'écrit pas à partir des années 80-90, la saga de la famille Leclerc, le papa de celui que vous voyez matin, midi et soir à la télé, ça commence dans les années 50 à Landerneau en Bretagne, sauf que lui et ses concurrents ont appuyé sur l'accélérateur en termes de déploiement sur le territoire à partir des années 80. Comme on a déjà assez parlé de Leclerc, on peut parler des concurrents, maintenant on va parler d'Intermarché qui sont historiquement des dissidents de la maison Leclerc. en 1980, Intermarché n'a que 310 magasins en France. Dix ans plus tard, c'est 1385. Donc je vous laisse faire la division rapidement dans vos têtes. C'est deux inaugurations par semaine pendant dix ans. C'est ça, la cadence de déploiement. Deux ouvertures de magasins par semaine pendant dix ans. On ne s'est pas arrêté en si bon chemin, on a rajouté encore 500 unités à peu près, donc on est aujourd'hui à 1830, en 2020, on est à 1830 magasins, ce qui permet à Intermarché de proclamer fièrement sur son site Internet que, en moyenne, vous tombez sur un magasin Intermarché tous les 14 kilomètres en France. Et donc, en l'espace de 30 ou 40 ans, Intermarché et leurs concurrents ont développé, ont transformé la France en une gigantesque zone de chalandise. Dans l'économie de la consommation, la matière première, c'est le consommateur. Il faut que chaque gisement de consommateur, chaque poche de consommation, chaque bassin de population soit drainé et irrigué par un point de vente. Ce point de vente, bien évidemment, c'est la zone, c'est la grande surface, donc le super ou l'hypermarché qui a donné lieu avec un effet dessin derrière à la naissance d'un élément paysager que le monde entier nous envie qui s'appelle la zone commerciale de périphérie qui a poussé comme champignon après la pluie dans toutes les entrées nord, sud, est et ouest de le moindre chef lieu de canton qui se respecte en France. Puisqu'à côté du supermarché, on a vu s'installer toutes les boutiques de franchise, donc d'abord la distribution spécialisée, les articles de sport, l'équipement de la maison, l'équipement de la voiture, les animaleries, puis la restauration rapide, puis encore les activités récréatives, les bowling, les laser games, les multiplex, les cinémas multiplex. On en avait deux en France en 1993, on en a 230 aujourd'hui, donc certains sont implantés dans le cœur des villes, mais la grande majorité sont en périphérie puisqu'on y va comme pour faire ses courses en voiture et donc il faut du foncier disponible pour construire ces gigantesques parkings. Aujourd'hui encore, 70% du commerce en France se réalise dans ces zones commerciales de périphérie. Quand on est décideur et qu'on habite le centre de Paris, on n'a pas forcément conscience de cette réalité-là, mais le cœur battant de la société française contemporaine, ça reste encore la zone commerciale de périphérie. C'est là où les gens consomment, c'est là où beaucoup d'entre eux travaillent, c'est là où on va se divertir et c'est là aussi où un certain mois de novembre 2018, certains se sont fait entendre. Au moment du déclenchement de la crise des Gilets jaunes, on ne s'est pas donné rendez-vous place de la préfecture ou sur la place Stanislas ici à Nancy, mais c'était le rond-point de Decat ou le parking de McDo. C'était là. Et pourquoi ils l'ont fait là ? Parce qu'ils savaient intuitivement que c'était là le cœur battant économique de notre société. Pour alimenter ces très nombreux points de vente et puis, puisque maintenant, nous sommes même passés en saison 2 de la société de consommation, c'est-à-dire que la saison 1, c'était la grande surface et la zone commerciale. Maintenant, la saison 2 qui n'efface pas la saison 1, c'est le e-commerce. Eh bien, il a fallu qu'un autre secteur se développe très puissamment durant cette période, c'est le secteur de la logistique, à la fois pour approvisionner les points de vente et puis aujourd'hui pour livrer le client final jusqu'à chez lui. L'empreinte paysagère, vous allez immanquablement tomber dessus quand vous aurez dépassé le rond-point d'intermarché en direction de l'autoroute. Le rond-point d'après, vous allez tomber sur la grande boîte à chaussures métallique. Dans le jargon professionnel, ça s'appelle un EPL, un entrepôt, une plateforme logistique. Vous en avez 4 500, plus de 5 000 m2 en France. comme le client n'attend pas, Jeff Bezos a fixé la cadence, c'est J plus 1, la livraison, comme le stock coûte cher, il faut ces gigantesques entrepôts où on a vu apparaître de nouveaux métiers. Le cariste qui a son permis cassès qui lui permet de conduire les chariots élévateurs, le préparateur de commandes, donc en bon français, le piqueur, les nouveaux uniformes. Le gilet jaune ou orange fluo est souvent de rigueur et donc quelque part on peut se dire que le gilet jaune a remplacé le bleu de travail de la même manière que l'entrepôt a remplacé l'usine de montage. Un sociologue qui a travaillé sur la mutation de ces mondes populaires nous dit que les ouvriers n'ont pas disparu en France sauf qu'aujourd'hui ils ne fabriquent plus des objets, ils les stockent et les livrent. Et donc c'est là que ça se passe dans ces entrepôts. Autre trace paysagère de cette économie de la logistique cette armada de camions qui sillonnent la France en tous sens 24 heures sur 24. On a aujourd'hui 400 000 chauffeurs routiers en France et chauffeurs livreurs donc dans cette France d'après il y a plus de chauffeurs livreurs et de chauffeurs routiers que d'agriculteurs. Et donc on voit cette France de la logistique. La France industrielle a été irriguée par le rail. Vous vous souvenez notamment ici en Lorraine de ces embranchements de voies de chemin de fer qui rentraient jusque dans les sites industriels pour charger ou décharger les matériaux pondéreux. Aujourd'hui dans l'économie de la consommation le système artériel c'est le bitume et le camion a remplacé la locomotive. Et donc c'est plus non plus les mêmes classes sociales c'est plus la même syndicalisation et ce ne sera pas non plus le même vote. un des géants qui incarne tout ça c'est Amazon et donc la carte date un peu puisque Amazon se développe très rapidement et donc vous voyez que l'implantation donc c'est les points orangés l'implantation initiale d'Amazon c'est comme par hasard incrusté sur ce qu'on appelait en géographie la fameuse banane bleue vous savez c'est-à-dire cette grande zone qui va du sud de l'Angleterre de Londres jusqu'au nord de l'Italie en passant par le Benelux et donc par chez nous l'île de France et la vallée du Rhône et donc là c'est le principal axe économique c'est là où la densité de population est la plus importante et c'est là où prioritairement l'économie de la logistique s'est implantée même si maintenant on va aller entre guillemets coloniser l'ouest dans les zones moins densément peuplées parce qu'encore une fois il faut irriguer tous les bassins de consommation cette logique des grands axes de communication et de circulation de la logistique est adoptée à la fois par l'économie légale mais également par l'économie illégale et vous avez sur cette carte la localisation des interceptions de GoFast au cours des dix dernières années donc on a dépouillé la presse et donc on a souvent la localisation des interceptions et vous voyez que grosso modo on est à peu près sur les mêmes axes et donc on voit bien que cette vocation logistique du territoire est de plus en plus évidente donc grande consommation logistique un troisième secteur a tiré son épingle du jeu et joue un rôle de plus en plus important aujourd'hui c'est tout ce qui tourne autour de l'économie récréative et notamment autour des parcs d'attraction alors on a parlé tout à l'heure en introduction de Disney on pourrait parler du parc Wally Gator chez vous en Lorraine vous savez qu'initialement il s'appelait le Big Bang Strumf et il avait été pensé par les génies de la Datar pour prendre le relais de la sidérurgie Lorraine qui était en train de disparaître et donc on l'a installé sur un ancien laminoir le Big Bang Strumf bon il y a un autre il y en a d'autres et donc je vais vous emmener un peu plus au sud dans le beau département du Loir-et-Cher qui a été rendu célèbre par une chanson dans les années 70 et donc il y a eu pendant longtemps comme principale vitrine touristique le château de Chambord depuis quelques années ils ont plus fort que le château de Chambord ils ont ils ont le zoo parc de Beauval voilà et donc là on peut dater au carbone 14 quand est-ce que la couronne a changé de tête donc vous avez en bleu le nombre de visiteurs annuels à Beauval zoo parc et en rouge à Chambord et donc l'année de bascule c'est 2012 alors qu'est-ce qui se passe cette année-là le gouvernement chinois prête à la France les chinois font que prêter un couple de pandas géants et donc il fait presque aussi beau là-bas que chez vous les pandas s'acclimatent parfaitement ils donnent naissance à deux bébés pandas Brigitte Macron et la marraine on tourne une saison aux eaux là-bas et la magie opère on passe le million de visiteurs on s'arrête pas en si bon chemin on a atteint 1,550,000 visiteurs en 2018 et en fin d'année dernière ils ont passé la barre des 2 millions Beauval c'est une entreprise totalement privée et pour accueillir tous ses visiteurs il faut 850 salariés en vitesse de croisière et 2000 l'été avec les saisonniers ce qui fait de Beauval le premier employeur privé du sud du département du Loir-et-Cher depuis que l'usine Matra de Romorantin a fermé ses portes en 2003 on retombe sur la question de la désindustrialisation dans un rayon de 20 à 30 km autour de Beauval la petite commune s'appelle Saint-Aignan toute l'infrastructure d'hébergement le Airbnb le gîte le camping l'hôtel ne tourne et ne vit que par et pour Beauval on réfléchit localement du côté des pouvoirs publics à l'opportunité de créer une sortie d'autoroute spécialement dédiée à Beauval et donc vous voyez on l'a dit tout à l'heure on crée historiquement des embranchements de voies de chemin de fer pour desservir des sites industriels dans l'économie de la consommation et des loisirs on va adapter le réseau routier à l'implantation de ces parcs à thème la concurrence a parfois du bon puisque vous voyez que la courbe rouge s'est elle aussi mise à grimper avec un temps de retard dans les années qui ont suivi ben oui parce que quand on est en Lorraine et que pour faire plaisir à ses enfants ses petits-enfants on va passer un week-end à Beauval le samedi on va aller voir les pandas le samedi soir on dort sur place et puis avant de remonter le dimanche on a tapoté sur internet en disant qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire dans le 41 et donc on découvre qu'il y a un truc qui s'appelle le château de Chambord dont certains disent il y a 4 étoiles sur 5 sur internet et que peut-être ça vaut le détour et donc aujourd'hui Chambord est dans la roue des pandas et donc le président de l'office du tourisme du 41 ou le président du conseil départemental doit se soucier comme la poule aux oeufs d'or de la santé de ses pandas la prunelle de ses yeux parce que c'est devenu la poule aux oeufs d'or justement de son département donc voyez le poids de cette économie touristico-récréative le Waligator chez vous Beauval là-bas Disney le parc Astérix le puits du fou le Futuroscope sans faire injure à personne c'était pas à la base des territoires qui étaient promus ou promis à une grande destinée touristique il n'y avait pas la mer il n'y avait pas les montagnes et comme on dit dans le jargon ils ont créé la destination c'est-à-dire qu'ils n'avaient rien et le simple fait d'implanter quelque chose et de créer des activités récréatives intéressantes vous créez le flux économique c'est-à-dire que vous faites venir des touristes et donc il y a un écosystème économique qui se met en place donc vous voyez le poids de cette économie récréative on a un autre secteur qui pèse et qui joue beaucoup de manière connexe avec tout ça c'est le secteur immobilier et touristique les deux étant de plus en plus mêlés et on va le voir maintenant sur cette deuxième partie où il va être question de l'inégale désirabilité de nos territoires français et puis on reviendra également sur un processus de fond qui est celui de l'étalement urbain alors je ne me prononcerai pas ce soir devant vous pour savoir s'il y a encore une lutte des classes en France en revanche ce qui est sûr c'est qu'il y a une lutte des places c'est-à-dire que tous les territoires ne sont pas aussi désirables les uns que les autres et chacun aspire c'est assez légitime à pouvoir loger et loger sa famille dans les coins les plus sympas du territoire alors on va faire la carte du champ de bataille de cette bataille de cette lutte des places avec la carte suivante alors comment elle est-elle réalisée c'est un géographe de génie qui s'appelle Mathieu Garnier qui nous a aidé qui est parti du constat que les 35 000 communes françaises n'avaient pas toutes un office du tourisme mais elles avaient toutes une page sur Wikipédia et donc il est allé aspirer 10 ans de trafic sur Wiki alors ne me demandez pas comment il a fait on a donc des volumes de clics pour chacune des communes françaises et on a reparamétré ça en tenant compte de la population communale en se disant une commune très peuplée va avoir plus de clics qu'une commune qui n'est pas du tout peuplée et donc vous avez tout en haut en rose de l'échelle ce que nous on a appelé la France triple A donc la France Instagramable celle qui fait rêver pour aller en vacances ou pour carrément y habiter et puis tout en bas la France moche la France de l'ombre en bon français la France backstage et entre les deux vous avez 50 nuances de gris et de rose on va faire les présentations donc la France triple A comme vous le voyez sur la carte on est sur le coeur des grandes métropoles nos littoraux vus sur mer les montagnes quelques zones un peu emblématiques dont le rectangle le plus à l'est c'est la route des vins de Bourgogne on aurait la même en Alsace et puis globalement aussi la France du soleil la France du sud et inversement vous avez la France de l'ombre la France qui ne prend pas le soleil les périphéries des grandes villes les vieux bassins industriels les zones qu'on appelle en géographie rétro-littoral il n'y a pas vue sur mer vous êtes derrière c'est moins beau mais c'est moins cher le pied des montagnes c'est très clair dans les Pyrénées le fond des vallées vous voyez les coulées foncées dans les Alpes et puis toute la France du nord-est là où il fait un peu moins beau et on comprend les embouteillages l'été dans la vallée du Rhône c'est toute la zone noire qui descend prendre le soleil dans la zone rose historiquement nous avions deux types de population qui pouvaient choisir d'habiter là où elle le souhaitait c'était les retraités aisés puisqu'il fait retraités aisés va toucher sa pension qu'il habite alors il faut que je change mon exemple parce que je suis en Lorraine alors qu'on habite à Denain ou qu'on habite à Saint-Malo et donc on n'a rien contre Denain mais Saint-Malo c'est très sympa et donc ils sont plus à Saint-Malo qu'à Denain et puis il y avait une deuxième catégorie de la population c'était les professions libérales notamment les professions de santé puisque là vous avez du patient ou des clients c'est selon partout en France et vous voyez qu'on entend rarement parler de déserts médicaux dans le golfe du Morbihan ou à Saint-Tropez en général il y a de quoi faire depuis le Covid on a une troisième catégorie de la population qui a pu se mettre en mouvement sont les cadres télétravailleurs alors attention quand on entend la presse on a parfois le sentiment que toute la France est au télétravail parce que comme les journalistes sont au télétravail eux-mêmes et qu'ils pensent qu'ils sont à l'image des français ils vous tartinent des articles alors si vous avez un doute vous allez sur le site de l'IFOP et vous verrez qu'il y a 25% de salariés français qui sont au télétravail deux jours par semaine ou plus donc c'est une minorité mais ça fait déjà un nombre conséquent je vais très vite pour essayer de tenir le timing dedans on va avoir des employés de bureau qui même avec le télétravail ne vont pas modifier sensiblement forcément leur projet immobilier et puis vous avez une deuxième catégorie parmi ces télétravailleurs c'est ceux qui encadrent ou qui dirigent les précédents c'est-à-dire les managers qui eux eh bien ont déjà expérimenté la grande migration au moment du Covid où beaucoup d'entre eux sont allés se confiner au bord de la mer ils ont trouvé ça très sympa et ils se sont dit mais en fait comme on a négocié avec notre employeur maintenant on va pouvoir réaliser le fantasme ultime qui s'appelle vivre et travailler au pays des vacances c'est quand même sympa alors blague à part ce slogan c'est le slogan publicitaire de la ville de la Bôle qui affiche des belles vues de la Bôle avec des cadres qui sont devant la plage et tout ça est affiché dans tous les couloirs du métro de Montparnasse pour bien faire comprendre au cadre parisien qu'il serait quand même mieux chez là-bas à la Bôle alors là où la nature est mal faite c'est que comme on dit dans la Sarthe dont je suis originaire il pleut toujours ou c'est déjà mouillé en fait c'est à dire que ma troisième catégorie là les cadres télétravailleurs pas de Bôle ils ont exactement les mêmes goûts immobiliers que les deux premiers les retraités aisés souvent c'est leurs enfants ou les professions libérales et depuis le Covid qu'est-ce qui s'est passé et bien on a une pression immobilière démultipliée sur toutes les zones de la France AAA on nous avait dit notamment dans la presse au moment du sorti du confinement que avec le développement du télétravail ça allait être la revanche des villes moyennes mais en fait c'est essentiellement les villes moyennes qui étaient déjà préalablement touristiquement attractives qui vont être en capacité de drainer ce nouveau public de télétravailleurs et donc on voit comment cette inégale désirabilité territoriale joue et va continuer de jouer de manière centrale et tout ça produit aussi des effets sur les votes on y reviendra dans la partie conclusive puisque de manière assez compréhensible humainement parlant on aspire à pouvoir se loger dans les endroits les plus sympas mais c'est aussi un peu humain on a souvent les yeux plus gros que le ventre et donc quand vous prospectez dans la zone triple A et que vous voyez les prix du mètre carré vous dites c'est quand même un peu cher cette histoire et donc la queue entre les jambes ou le moral en baerne et bien vous ravalez vos ambitions et vous allez prospecter en double A ou en simple A de cet échelon là vous allez à votre tour évincer quelqu'un qui a un moindre pouvoir d'achat immobilier que le vôtre et qui à son tour va se retrouver cascadé un ou deux rangs en dessous et ainsi de suite cette espèce de grande bagarre de manière sourde et bien se déroule au quotidien si dans un territoire donné vous avez une interrogation sur est-ce qu'on est en double A triple A ou double gris en général il y a la main visible du marché qui va vous remettre sur le droit chemin c'est le prix du mètre carré où vous allez très vite savoir dans quelle catégorie vous vous situez si je reste sur ma carte de France il s'est passé aussi d'autres choses mais qui procède en partie de cela au cours des 50 dernières années et donc on apprécie beaucoup cette carte puisqu'elle nous fait de manière synthétique comprendre pas mal de choses cette carte à quoi renvoie-t-elle et bien vous avez pour chaque territoire français la période de construction majoritaire alors quand on dit majoritaire c'est pas forcément 50% du parc immobilier de la commune c'est la plus grande part la période de construction majoritaire dans le parc immobilier de chaque commune française donc vous avez en rose des très grandes parties de la France l'essentiel de la France rurale et agricole dont la majeure partie du bâti majorité absolue relative a été construite avant 1919 donc c'est là paysagèrement architecturalement on est encore dans la France d'avant même si vous pouvez avoir de nouvelles constructions la majorité du paysage date de cette époque donc vous avez toute la France les deux diagonales de la frontière luxembourgeoise jusqu'au Pays Basque et puis du Contentin jusqu'au Mercantour vous avez ces grandes ces grandes étendues alors ça pèse beaucoup sur la carte un peu moins démographiquement parce que c'est des zones peu densément peuplées vous avez une deuxième zone qui historiquement est très importante qui apparaît en orange sur la carte c'est des territoires dans lesquels la période de construction majoritaire c'est l'entre-deux-guerres et si vous vous souvenez de vos cours d'histoire pour l'essentiel c'est la ligne de front de 14-18 où comme aujourd'hui en Ukraine tout a été détruit et il a fallu reconstruire massivement à cette époque donc il ne reste pas trace de ce qui se passait avant 14 mais comme on est aussi dans des zones économiquement et démographiquement peu attractives vous voyez la Picardie une partie de la Meuse etc. il y a assez peu de populations qui sont venues se réinstaller derrière et donc on n'a pas eu besoin de reconstruire énormément et donc quand vous allez dans ces endroits-là vous avez une espèce de photo une espèce oui une photo instantanée qui s'est figée ou cristallisée dans l'entre-deux-guerres troisième zone de construction chronologiquement parlant elle se voit assez peu sur la carte c'est la zone qui apparaît en beige clair alors que c'est très significatif c'est tout ce qui a été construit pendant la reconstruction et les trente glorieuses donc c'est l'après-guerre jusqu'à 1970 donc on est pour l'essentiel dans la France urbaine donc ça pèse pas forcément beaucoup sur la carte mais démographiquement c'est énorme c'est tous les centres urbains donc vous le voyez en région parisienne vous le voyez aussi dans votre région notamment à la frontière luxembourgeoise où là aussi on a beaucoup construit durant la période des trente glorieuses pour loger la population ouvrière on a aussi pour les amateurs de géographie tous les ports de l'ouest français qui avaient été complètement rasés à la libération le Havre Royan Lorient etc Brest donc ça marque peu sur la carte mais c'est le paysage visuel et urbain de beaucoup de nos concitoyens le phénomène le plus spectaculaire c'est ce qui se passe ensuite en bleu notamment en bleu clair donc période de construction majoritaire 1971 1990 et donc vous avez des atolls bleu clair autour de toutes les villes françaises parfois des très larges corolles et tout ça c'est le mouvement de périurbanisation et c'est la France des pavillons alors ça correspond à la fois à une aspiration très française la maison avec jardin c'est aussi des choix politiques d'une époque donnée on est à la fin des années 70 on est sous le septennat de Valéry Giscard d'Estaing à l'époque en tout cas au début du septennat et depuis les 30 glorieuses l'essentiel du budget de la pour le logement a été affecté à la construction des grands ensembles pour loger la population qui sortait de l'exode rural pour accueillir les rapatriés d'Algérie et les premières vagues d'immigration et puis à la fin des années 70 on voit à poindre les premiers problèmes sociaux et troubles dans les grands ensembles ce qu'on appelait la sarcellite du nom de la commune de banlieue française bien connue et puis c'est aussi dans ces endroits là que la gauche sur le plan électoral gagne du terrain et Valéry Giscard d'Estaing et son premier ministre se disent est-ce que c'est forcément utile de dépenser un pognon de dingue comme dira un successeur lointain pour donner des armes à nos adversaires et fabriquer des mérites gauche et donc on va flécher dorénavant le budget du logement sur l'accession à la propriété dans les années 70 et va se mettre en branle toute une logistique économique avec des acteurs très puissants les lotisseurs les aménageurs alors on va mettre le pistolet sur la tempe de personne beaucoup de français ont été très heureux de pouvoir acheter faire construire et donc vous vous souvenez des publicités de Bouygues la maison de maçon les maisons phénix etc etc et il y a tout un écosystème qui s'est mis en place et qui marque encore de son empreinte une grande partie de nos paysages donc le département type vous avez la préfecture au milieu du département construction après guerre années 70 ensuite vous allez aller dans le périurbain des lotissements des années 70 80 90 et puis au bout de 20 à 30 kilomètres on va retomber sur des villages qui restent majoritairement datés d'avant la guerre de 14 cette volonté d'accéder à la propriété vous l'avez sans doute entendu à maintes reprises dans vos entourages respectifs quand non sans une petite pointe de fierté on vous disait on a fait construire c'était le rêve français j'ai fait construire mes enfants ils sont où maintenant ils ont fait construire ils sont devenus propriétaires ils ont un toit et donc ça ça continue de marquer notre histoire paysagère et vous voyez que les teintes les plus bleues foncées nous rappellent que cette histoire n'est pas terminée c'est à dire que le front d'urbanisation continue encore de se déployer alors parfois dans les 3e 4e 5e couronne des métropoles les plus attractives regardez ce qui se passe autour de Rennes en Bretagne ou dans certains endroits la période de construction majoritaire dans une commune ça va être après 90 donc on est une France qui est très très moderne vous avez la même chose sur nos littoraux où on s'éloigne de plus en plus du vu sur mer et on construit continue de construire mais à 20, 30, 40 km donc vous voyez à l'est de la Rochelle sinon dans les Landes ou dans une partie de la Gironde même cas dans la zone de Toulouse vous voyez que ici la couronne la plus au nord de Toulouse a fini par rejoindre la couronne la plus au sud de Montauban donc il y a une espèce de conurbation pavillonnaire et logistique si vous prenez l'autoroute entre Toulouse et Montauban il y a encore des champs etc mais on est sur ce ce corridor là et donc vous pouvez avoir des expériences sociologiques et géographiques ou urbanistiques intéressantes c'est à dire que si par exemple vous partez de Biarritz et que vous allez jusqu'à Saint-Malo en suivant la côte et en vous éloignant jamais de 20 km vous allez évoluer uniquement dans une France qui majoritairement était construite après les années 70 et qui continue de se construire inversement si vous traversez ce qu'on appelait tout à l'heure nos fameuses diagonales on est dans une France entre guillemets éternelle et donc tout ça a marqué nos paysages alors si on reste sur les paysages non plus géographiques mais les paysages culturels on peut se demander dans cette France qui s'est déjà considérablement transformée est-ce qu'il reste encore des traces de nos cultures régionales alors une façon d'aborder le sujet dans l'histoire culturelle notamment dans un pays comme la France c'est de savoir est-ce qu'il y a encore des accents en France ah on est en Lorraine mais comme partout l'accent se perd donc on a demandé à l'IFOP alors c'est très subjectif on a demandé à nos sondés est-ce que vous diriez que vous avez un accent alors vous avez le pourcentage de personnes qui soit revendiquent soit déclarent avoir un accent et vous voyez que Paris a gagné le match c'est-à-dire que dans le bassin parisien et qui s'est très largement étalé vers l'ouest on a une grosse quasiment une grosse moitié des départements où on a moins de 10% de la population qui considère avoir un accent donc dans cette France de l'ouest vous avez quelques isolats agricoles l'Orne où les gens qui sont comme Astérix tout à la pointe de la péninsule les Brestois ils ont encore un petit accent et sinon on voit dans les zones périphériques le Nord-Pas-de-Calais la frontière de l'Est non excusez la frontière suisse excusez-moi un peu la Lorraine on est encore à 20 ou 30% mais vous voyez que ça a beaucoup baissé et puis surtout le Sud-Ouest et ce Sud-Ouest vous voyez que la carte de l'accent du Sud-Ouest elle colle quand même pas mal encore avec la carte de l'Ovalie et la pratique du rugby donc vous vous souvenez souvent ceux qui commentent les matchs de rugby on sait d'où ils parlent quand ils parlent même si tout ça est en train un peu de se perdre vous voyez qu'on a des très bons clubs de rugby aujourd'hui à Vannes et à La Rochelle donc on est en dehors de la zone Languedoc historique et puis il y a 2-3 ans Toulouse grande place forte de rugby a gagné le championnat de France ou la coupe de France je ne sais plus donc là aussi les choses sont en train de bouger autre façon d'aborder la question de la survivance éventuelle des couches culturelles régionales on est en France donc il y a aussi la question de la gastronomie et donc on a trouvé un magnifique texte d'un grand historien français qui s'appelait Lucien Fèvre qui était fondateur de l'école des Annales et qui dans les années 30 était parti du constat suivant il disait en fait les français alimentairement ils sont un peu ils sont assez curieux ils ne sont pas contre manger de nouvelles bestioles ou tester de nouveaux fruits et légumes à condition de les cuisiner de la même manière qu'ils cuisinent tout le reste et donc pour essayer d'identifier la stabilité des cultures régionales alimentaires il faut regarder ce que les gens mettent comme matière grasse au fond de la gamelle ou dans la poêle et donc il avait lancé ses enquêteurs partout en France pour essayer de dresser le cadastre lipidique du pays en disant qu'est-ce qu'on met comme gamelle alors le constat était revenu avec à l'époque il n'y avait pas d'ordinateur donc ils avaient mis un peu de temps et donc on avait trois frances on avait une première france c'est la france du beurre dans le nord et l'ouest du pays et une partie du massif central on avait une deuxième france qui heureusement pour les docteurs a quasiment disparu c'était la france du Saint-Dou du Saint-Dou et on a une troisième france qui était la france de l'huile d'olive et donc on vous a fait figurer la limite sud nord excusez-moi de l'huile d'olive historique en France donc assez logiquement c'était le pourtour méditerranéen là on cultivait les olives et puis la vallée du Rhône parce qu'il y avait des échanges commerciaux qui étaient assez forts et donc en 2020 2021 on a relancé l'étude Lucien Fèvre sur le cadastre lipidique français pour voir si les choses avaient bougé ou non alors encore une fois grand ouf de soulagement pour les médecins on cuisine plus au Saint-Dou en tout cas plus majoritairement le beurre fait de la résistance vous voyez c'est les départements jaunes mais le vrai scoop c'est que l'huile d'olive a eu une attitude très conquérante et a débordé très largement de sa zone de chalandise historique et sacrilège a même franchi la Loire et dans des départements comme la Loire Atlantique ou les Côtes d'Armor aujourd'hui il y a plus de gens qui cuisinent à l'huile d'olive qu'au beurre et donc vous voyez bien que les couches régionales on en a pris un coup alors dans l'histoire de France c'est pas toujours le sud qui gagne il faut être équilibré si vous prenez le cas de la galette des rois vous savez qu'il y avait frangipane versus brioche donc la brioche gâteau brioché c'est le sud de la France aujourd'hui c'est plutôt le nord qui a gagné puisque comme pour l'huile d'olive en fait c'est la grande distribution qui a contribué beaucoup à homogénéiser les pratiques on a la frangipane qui est descendue très loin en zone sud et c'est une espèce de nouvelle guerre des cathares la croisade des albigeois la frangipane a gagné le match alors on va pas mettre tout sur le dos de la pauvre grande distribution qui n'a pas toutes les responsabilités en France dans le grand maelstrom culturel français il y a un principe actif qui est très puissant certains candidats nous ont parlé de grands remplacements nous on a notamment constaté un grand déménagement et donc vous avez trois cartes là qui vous montrent entre 1972 et 2019 département par département le pourcentage de personnes qui sont décédées tout en étant nés dans le département en question donc c'est en gros le taux de natifs parmi les gens qui décèdent donc plus on est dans les teintes rouges plus la part d'autochtone est importante et vous voyez qu'en 1972 donc il y a 50 ans la France n'avait pas bougé les gens décédaient en gros là où ils étaient nés encore alors les zones bleues les zones où ça avait déjà pas mal brassé sans trop de surprise l'île de France mais qui était assez réduite à l'époque et puis le département du Rhône avec Lyon et quelques départements du littoral méditerrané enfin la côte d'Azur mais dans beaucoup d'endroits vous voyez donc si on prend la deuxième teinte orangée là on est à plus de 70% des décédés qui sont nés dans le département en question et en rouge on est à plus de 80% donc c'est la Bretagne la Manche la Vendée le sud du massif central le nord et l'Alsace-Moselle et puis on voit comment les choses ont évolué et vous voyez que le brassage et la mise en mouvement de la population s'est faite en 50 ans la zone bleu clair s'étale le long des axes ferroviaires en partant de l'île de France et puis partout sauf dans quelques réduits ruraux ou sur les extrémités de notre cadran la part des natifs va inexorablement diminuer avec des gens qui sont mis en mouvement donc on a parlé tout à l'heure de nos retraités aisés qui sont allés se mettre au bord de la mer on a aussi la noria des fonctionnaires et puis on a aussi des populations qui se sont mises à bouger avec l'accès à l'enseignement supérieur pour très nombreux jeunes et donc on a été faire les études loin de la ville et même du département duquel on était originaire et puis on est resté dans cet endroit-là on a bougé et donc vous voyez qu'en 2019 dans toute une partie des départements français aujourd'hui les gens qui décèdent majoritairement ne sont plus issus du département et ils ont amené avec eux aussi leurs accents leurs pratiques alimentaires ce qui fait dire notamment dans les départements du sud que l'accent se perd et c'est aussi parce que des natifs ou des autochtones il y en a de moins en moins à côté de ce grand déménagement ce mouvement de population on a un autre phénomène qui s'est déployé sur la même période qui est celui de l'immigration qui là aussi va rebattre pas mal l'écart donc sur la planche précédente on était sur les décès là on va être sur les naissances où on a comptabilisé le pourcentage de nouveau-nés en 1983 en 2015 qui reçoivent un prénom arabo-musulman quand on dit arabo-musulman c'est un prénom qui se rattache à l'islam ou qui est originaire d'un pays d'une zone du globe où l'islam est majoritaire donc essentiellement pour la France le Maghreb la Turquie et l'Afrique et une partie du Sahel et donc vous voyez qu'en 1983 dans l'écrasante majorité des départements français la part des nouveaux-nés donc c'est pas de la population c'est les nouveaux-nés de l'époque qui portent ce type de prénom est très résiduel on a moins de 5% dans toute une partie de la France à l'exception de quelques départements franciliens et puis les vieux départements industriels donc ici dans l'Est la Moselle et l'Alsace le Doubs la conurbation lyonnaise le département du Nord et puis la façade méditerranéenne qui est une porte d'entrée historique de cette immigration et en 2015 vous voyez les proportions la géographie restait à peu près la même sauf que les niveaux globaux ont monté significativement et tout ça participe également à la redéfinition de nos de notre pays tout ça comme vous vous en doutez n'a pas été sans conséquence sur les pratiques électorales je faisais référence en introduction au grand livre d'André Siegfried tableau politique de la France de l'Ouest Siegfried avait montré l'opposition entre des territoires catholiques et des territoires républicains et laïcs et on a vécu sur ce cadastre là en gros jusqu'aux années 80 en France la carte du vote dans l'Ouest de la France Siegfried s'est intéressé à l'Ouest de la France la carte du vote Giscard Mitterrand en 81 c'est la carte Siegfried du début du 20ème siècle qui remonte même au premier vote au 19ème et donc pour plus de 150 ans on a vécu là-dessus aujourd'hui ce vieux cadastre là a complètement volé en éclats et il a été recouvert par toutes les couches qu'on a évoquées précédemment avec du coup un paysage qui a été métamorphosé d'abord par un effet de blast et donc là on a fait une addition à l'IFOP qu'on n'aurait jamais faite avant c'était le score de Anne Hidalgo et de Valérie Pécresse c'était pas pratiqué comme ça historiquement c'était la gauche et la droite mais dans le nouveau dans la nouvelle classification ça s'appelle l'Ancien Monde et donc Valérie Pécresse et Anne Hidalgo elles ont fait 6,4% des voix à 2 au premier tour les deux parties qui ont structuré la vie politique française sur l'élection Rennes la présidentielle c'est 6,4% au premier tour en 2017 le total Fillon-Hamont c'est encore 27% 21,5% pour François Fillon 20% pour François Fillon et 6,5% pour Benoît Hamont et en 2012 dernière élection de l'Ancien Monde le match Sarkozy-Hollande au premier tour le total Sarkozy-Hollande c'est 56% des voix donc entre 2012 et 2022 on est passé de 56 à 6 vous voyez la décrue spectaculaire on peut se dire le casting n'était pas bon etc c'est l'élection Rennes et donc quand on projette ça sur la carte on est un peu comme au World Trade Center après le 11 septembre c'est un peu grand zéro où tout a été dynamité donc si vous regardez la carte rose pâle c'est le vote Hidalgo donc même dans sa ville Paris c'est 3% au premier tour et vous avez 5700 communes à moins de 0,5% 5700 communes à moins de 0,5% donc là on peut vous sortir le nom de l'électeur qui a voté pour elle commune par commune alors on a des réserves d'Indiens dans le sud-ouest dans les vieux bastions radicaux socialistes dans les Landes en Ariège etc mais tout ça est très épars on rigole de l'autre côté Valérie Pécresse c'est 4,7 c'est quand même pas non plus la panacée on rappelle François Fillon en dépit de ses affaires de costumes il fait quand même 20% en 2017 donc là on descend très sérieusement et donc on a encore un peu de Corrèze Chiracienne nos stations de ski les Yvelines un peu de vignobles Champenois mais c'est quand même très très limité donc ce vieux monde a été pulvérisé en deux élections alors que pendant 50 ans il a organisé notre vie politique et qu'il s'appuyait sur une géographie qui remontait en gros à la révolution française donc c'est pour prendre l'ampleur la mesure de l'ampleur de la bascule si ce vieux monde a disparu on a parfois vous savez comme sur des parchemins une ancienne encre qui remonte on a parfois de manière fugace des vieilles géographies qui sont remontées à la surface on a un candidat qui s'appelle Jean Lassalle qui a fait qui a fait 3% des voix donc c'est quasiment un million de suffrages donc c'est pratiquement deux fois le score des Nidalgo et alors nous quand on a un candidat comme ça ce qui nous intéresse c'est de faire la géographie de son vote assez classiquement la carte s'organise autour de ce qu'on appelle nous un effet de fief c'est-à-dire qu'il y a un effet de tâche d'huile à partir de sa zone d'élection historique donc c'est le petit cercle rouge tout en bas dans le Béarnes qui est la commune de Lourdeau-Sichère où il habite et il a été élu pendant longtemps et puis plus on s'en éloigne plus le score décline à ceci près que vous voyez que la perte n'est pas n'est pas homogène sur le territoire et que cette carte qui se dessine et bien en fait elle se superpose assez bien avec une très vieille limite française qui est la limite entre Languedoc et Languedoy parce que Jean Lassalle a défendu les services publics en zone rurale l'agriculture toute une série de thématiques qui auraient très bien pu rencontrer un écho en Picardie dans la Meuse dans les Vosges sauf que dans tous ces coins-là quand il parle personne ne le comprend alors j'exagère et je force le trait mais c'est un peu plus subtil que ça c'est personne s'identifie à lui alors que ce qu'il incarne peut-être même à son corps défendant résonne très fortement avec ce que vivent ce que ressent toute une partie des habitants du vieux sud du pays de la Languedoc et donc vous voyez que dans cette partie sud les zones urbanisées voient assez peu la salle on voit en pâle la zone de Bordeaux la zone de Toulouse tout le littoral méditerranéen et vous voyez qu'il y a une remontée dans le sud des Alpes alors qu'on est très très loin de sa zone d'influence voilà mais parce qu'il y a un deuxième paramètre après l'accent il y a l'altitude de la commune donc là c'est le graphique c'est plus l'altitude de la commune est en montagne plus le vote de la salle a été important vous savez qu'il avait chanté la fameuse chanson les montagnards sont là donc ils ont répondu à l'écho et donc on est monté à 6,4% des voies dans les communes situées entre 1000 et 1500 mètres parce que là encore il y avait une identification à ce que lui racontait sur les services publics dans ses territoires l'enclavement etc etc quand on est à plus de 1500 mètres on tombe dans les stations de ski et donc là c'est une autre ambiance et c'était plus tellement l'ambiance la salle qui prévalait et donc voyez comment on peut fugacement et vous n'allez pas reconstruire un pôle électoral là dessus mais parfois même à votre corps défendant refaire rejaillir remonter à la surface des vieilles couches culturelles on avait assisté il y a une dizaine d'années à un mouvement qui s'appelait le mouvement des bonnets rouges en Bretagne qui préfigurait un peu à l'échelle bretonne ce qu'allaient donner les gilets jaunes donc on était contre le mouvement de l'instauration d'une éco-taxe et un ou deux ans après ce mouvement on avait détruit des portiques éco-taxe détruit des radars etc donc on avait pu faire la cartographie de la mobilisation avec les destructions et quelques années après des leaders bretons avaient lancé des listes aux élections régionales puis européennes qui s'appelaient la liste bonnet rouge quand on fait la carte du vote bonnet rouge actuel en tout cas d'il y a une dizaine d'années elle se concentre dans le centre bretagne et cette zone d'influence et bien elle correspond de manière assez spectaculaire assez fortement à la carte historique du soulèvement des bonnets rouges qui date de 1675 et donc c'est pas pour rien qu'on avait choisi le bonnet rouge comme symbole alors on était déjà contre l'état central déjà contre une taxe qui allait frapper les bretons etc alors plus sérieusement on avait des problématiques d'enclavement du poids de l'agriculture etc mais donc vous voyez comment de très anciens symboles peuvent être réactivés de manière ponctuelle alors on revient à l'actualité immédiate et je me dépêche pour essayer de finir à l'heure la finale va opposer donc comme vous le savez Emmanuel Macron à Marine Le Pen mais donc on regarde déjà leur structure de vote au premier tour de la présidentielle et donc cette carte met en regard le score des deux futurs finalistes donc plus les teintes vont être en rouge plus Emmanuel Macron va devancer Marine Le Pen au premier tour et plus on est dans le bleu Marine plus Marine Le Pen est devant alors les deux France elles apparaissent assez clairement la France qui place Emmanuel Macron en tête c'est la France des villes vous voyez si on descend du nord on passe de Lille à Amiens Paris on suit le TGV ensuite avec Tours Poitiers Bordeaux on a Nantes on a Rennes vous avez Caen vous avez Strasbourg on a Metz et Nancy chez vous Toulouse Autre point d'appui favorable à Emmanuel Macron notre France triple A de tout à l'heure vous voyez notamment le littoral breton pour ceux qui connaissent on distingue le Touquet mais vous avez aussi vous avez aussi Deauville la Côte Basque nos stations de ski toute la zone frontalière avec la Suisse où on a un phénomène de frontalier avec un prix de l'immobilier très important on retrouve la route des Vins d'Alsace la Côte de Nuit également plus ce que le président lui-même a appelé une ruralité heureuse c'est le département du Lot l'Aveyron vit d'un tourisme vert assez prospère plus quand même vous avez un effet géographique très marqué c'est à dire une France de l'Ouest où certes vous avez les agglomérations rennaises et nantaises mais ça déborde très largement et inversement la France qui a placé au premier tour Marine Le Pen devant face à Emmanuel Macron on a toutes les périphéries des villes donc en gros vous avez à peu près le même schéma c'est à dire une zone rouge au milieu rose pâle dans les premiers cercles et puis après ça passe ça vire au bleu donc c'est très clair très net dans le nord-est du pays les zones rétro-littorales là où je n'ai pas vu sur mer on est un peu éloigné du littoral des vieux bassins industriels en crise et puis également un effet géographique c'est plutôt toute la France du nord-est qui l'a placée en tête alors pour symboliser les choses autrement on peut regarder ce que ça a donné sur ce graphique où on a pris les 35 000 communes et on les a classées en fonction de la distance qui les sépare de la grande métropole la plus proche quand on dit métropole on a pris une métropole d'un agglo de 200 000 habitants et donc toutes les communes sont classées donc vous avez sur la partie la plus à gauche là-bas les communes qui sont dans le cœur des métropoles à 0 à 10 km de la métropole 10 à 20 20 à 30 30 à 40 etc toutes ces strates ne pèsent pas le même poids démographique il y a plus de monde dans la proximité des grandes villes et puis on regarde ensuite strate par strate ce que ça donne en termes de score moyen pour les deux candidats alors vous avez un espèce d'effet de trompe l'oeil c'est à dire qu'on a dit le vote Macron c'est plutôt le vote des villes vous voyez que si on prend ce graphique là c'est pas aussi clair que ça c'est à dire que le vote Macron est certes plus fort au premier tour dans les villes à peu près 30% mais la décote n'est pas énorme puisque le point le plus bas on va être à 26% donc en fait c'est assez homogène et la grande stabilité du vote Macron en tout cas encore plus en 2022 qu'en 2017 est notamment due au fait qu'il a réalisé un score important chez les retraités et les retraités constituent un groupe social qui est très homogènement réparti sur le territoire on a dit que les retraités étaient plutôt au bord de la mer mais des retraités tout court il y en a partout alors que les cadres vont plutôt être dans les métropoles les ouvriers plutôt en périphérie les retraités on en a partout et donc si vous faites un score important chez les retraités ça vous assure une assise géographique assez large avec un petit bonus avec les CSP plus dans le cœur des villes ce qui donne en fait le relief à la carte précédente c'est pas tant l'hétérogénité du vote Macron que l'hétérogénité forte du vote Le Pen qui en moyenne démarre à moins de 16% dans le cœur des villes alors c'est une moyenne nationale à Toulon à Nice à ailleurs Perpignan on va être sur des scores bien plus élevés mais à Paris à Lille à Strasbourg à Rennes Bordeaux ou autres on est sur des scores beaucoup plus faibles et puis vous voyez ensuite le score décoller très fortement jusqu'à atteindre 28% à 30 km en moyenne de la grande ville et se maintenir à ce niveau là jusqu'à 50-60 km et puis redescendre un peu mais assez peu cette courbe là en fait nous on l'a vu apparaître dès 1995 quand c'était le père de Marine Le Pen qui était candidat on avait déjà ce type de courbe à ceci près qu'à l'époque le point de départ était plus haut placé c'est à dire qu'en 20 ans le vote FN a baissé dans les villes et autre différence le point haut est de plus en plus haut mais il est aussi le sommet de la vague de plus en plus loin du cœur de la métropole en 1995 ou en 2002 quand en 2002 Jean-Marie Le Pen va se qualifier pour le second tour la pointe maximale de son vote au niveau national c'est à 20 km d'une grande ville 20 ans plus tard sa fille vous voyez c'est à 30 km et donc cette vague qui se déplace en fait on revient sur ma carte rose et bleue de tout à l'heure c'est le front d'urbanisation et d'étalement urbain qui se déplace de plus en plus vers l'ouest enfin pas vers l'ouest à l'extérieur l'extérieur des périphéries pour aller chercher du foncier disponible à pas cher et donc vous retombez la problématique des gilets jaunes de voitures le fait d'être dépendant de la ville mais de ne pas pouvoir y résider plus près sentiment de ne pas avoir accès aux services publics et sentiment d'exclusion avec Marine Le Pen qui a analysé tout ça par cœur et qui contrairement à d'autres partis politiques consacrent toujours une place importante à la question automobile dans ces campagnes sur les radars automatiques sur le permis à point sur le contrôle technique etc. parce qu'elle parle comme je l'appelle dans mes livres à ce qu'on pourrait appeler le peuple de la route c'est-à-dire les gens qui sont dépendants de la voiture petit exercice de sociologie ou de géographie électorale appliquée vous voyez que en gros on passe de 16% à 28% en quittant les villes en une vingtaine de kilomètres donc en gros on est à 0,5 ou 0,6 points de vote en plus pour le RN tous les kilomètres donc vous pouvez faire l'expérience vous partez de la place Tanislas vous mettez le compteur à zéro et chaque fois que vous faites un kilomètre vous dites c'est plus 0,5 et vous regardez les paysages les gens que vous croisez le type d'activité économique et vous aurez des pistes sur ce qui fait ou non le vote en faveur de Marine Le Pen je vous ai beaucoup parlé de mon littoral et je me dépêche j'ai presque fini donc là on va quitter la Lorraine pour aller en Bretagne sur la côte de Granit Rose à Péros-Guirec donc vous avez la commune de Péros-Guirec et puis on suit une départementale c'est la départementale 66 qui s'enfonce dans les terres jusqu'à Logivy donc on a 37 kilomètres de la mer pour chacune de ces communes vous avez en rose Granit Rose si vous avez des envies immobilières le prix du mètre carré donc on passe de 3350 euros en moyenne à Péros à 1150 à Logivy donc vous voyez que c'est divisé par 3 en 40 kilomètres et puis vous avez les votes en écho et vous voyez que les votes sont indexés très fortement et les courbes se croisent à Plouaret à 29 kilomètres de la côte et cette métrique on la retrouve sur toute la côte atlantique on a fait les calculs en moyenne au premier tour c'est à 30 kilomètres que Marine Le Pen reprend l'ascendant sur Emmanuel Macron et donc on retombe sur notre France triple A le poids de l'urbanisation etc. alors comme vous le voyez la géographie pèse alors c'est aussi les classes sociales parce qu'en fonction du prix du mètre carré tout le monde ne va pas pouvoir accéder mais j'allais dire nous on essaie de pratiquer une analyse en 3D du vote c'est à dire que comme dans un Rubik's Cube la première variable ça va être la variable verticale c'est votre classe sociale ou votre diplôme Emmanuel Macron au premier tour a fait 42% chez les cadres du privé Marine Le Pen a fait 40% chez les ouvriers donc la variable de la CSP comme on dit la catégorie socioprofessionnelle continue d'être très structurante ça ne suffit pas il y a également vous voyez la variable horizontale qui va être celle de l'espace un ouvrier ou un cadre en fonction de l'endroit où il va habiter le cadre de Nice ne va pas voter de la même manière que le cadre Rennais et inversement et également l'ouvrier vendéen il ne vote pas pareil que l'ouvrier de Moselle ou de Meurthe et Moselle et puis il y a une troisième dimension c'est la dimension de la profondeur c'est votre trajectoire historique au regard de votre famille et donc là on a demandé dans nos échantillons au moment du premier tour de l'élection sur un gros échantillon non seulement aux gens pour qui ils avaient voté mais aussi parmi toute une batterie de questions alors on est un peu dans le subjectif même si les gens ont quand même une idée assez je pense précise de la réponse qu'ils formulent sur ce type de questions diriez-vous qu'à votre âge vos parents ils vivaient beaucoup mieux que vous c'est le bloc qui est le plus là-bas donc si mes parents vivaient beaucoup mieux que moi j'ai pris le descenseur social j'ai décroché est-ce qu'ils vivaient un peu mieux que vous j'ai un peu perdu ils vivaient pareil que vous j'ai maintenu ils vivaient moins bien que moi c'est moi qui ai pris l'ascenseur social et ensuite alors les quatre groupes ne pèsent pas le même poids démographiquement et vous regardez comment chacun de ces groupes alors il y a une part de subjectif mais comment chacun de ces groupes a voté et donc vous voyez que de manière assez limpide ceux qui se perçoivent comme éhantés les plus décrochés ont voté à 37% pour Marine Le Pen au premier tour et à 14% pour Emmanuel Macron et c'est quasiment la même proportion mais inversée parmi ceux qui considèrent qu'ils ont bénéficié de l'ascenseur social qui ont voté à 35% pour Emmanuel Macron et à 15% pour Marine Le Pen et vous voyez que les deux groupes intermédiaires on a un beau dégradé nos piles de graphiques se mettent juste là où elles doivent se mettre alors fort heureusement le vote reste individuel et secret en France et vous voyez que s'il y a des logiques géographiques de trajectoire familiale ou collective il y a aussi vos propres convictions vos valeurs votre rapport au monde qui va jouer en dépit de tous ces paramètres là ce qui fait qu'y compris parmi ceux qui se perçoivent comme ayant plus décroché par rapport à la génération de leurs parents on en a quand même 14% qui ont voté Emmanuel Macron et inversement parmi ceux qui s'estiment avoir bénéficié de la censure sociale on en a quand même 15% qui votent pour Marine Le Pen donc tout le monde n'est pas prédictible et les sondeurs vont continuer de s'arracher les cheveux pendant longtemps pour essayer de comprendre les choses mais vous voyez quand même qu'il y a des logiques alors dernier point et j'arrête sur deux cartes qu'on adore et qui résumeront énormément de choses qu'on a vues dans cette soirée on a retrouvé dans les archives très bien rangées de l'IFOP une enquête de 1963 donc on est en pleine Trente Glorieuses France Industrielle et on a tiré cette carte et donc la question de sondage c'était est-ce que vous avez le sentiment que la région où vous habitez elle est en avance en retard ou dans la moyenne des autres régions françaises et donc là on a cartographié le pourcentage région par région alors le découpage était ce qu'il est on a repris celui de l'époque et on a cartographié le pourcentage de gens qui disaient notre région est en retard à l'époque 63 les Hauts-de-France Nord-Pas-de-Calais-Picardie il n'y a que 4% des habitants de cette région qui disent notre région est en retard chez vous c'est 11% les usines tournent à fond la caisse les mines n'ont pas fermé c'est les grandes heures de la France industrielle et toute cette France-là elle se dit c'est nous la locomotive et c'est nous qui tirons le pays à l'inverse ce qu'on appelle sur la carte Bretagne-Vendée donc ce serait aujourd'hui Bretagne-Pay-de-la-Loire sud-ouest à l'époque dans ces zones-là on finit à peine l'exode rural dans beaucoup de fermes en Bretagne l'électricité est arrivée en 62 et donc là il y a encore le syndrome Bécassine on se dit nous on n'a pas d'usine il y a la terre battue à la maison et donc on est très très en retard on a reposé la question à l'identique en 2015 on est ici dans un ancien séminaire il est dit dans la Bible que les derniers seront les premiers inversement les cartes se sont inversées en 50 ans 50 ans c'est deux générations aujourd'hui dans les Hauts-de-France vous avez 76% des gens qui disent nous on est en retard et on est à 50% ici dans le Grand Est et vous voyez ce qui se passe en Bretagne Vendée et dans le Sud-Ouest il n'y a plus que 20% des gens de ces régions qui se disent être en retard ils ne se disent pas tous en avance ils se disent juste on est dans la moyenne et donc vous voyez que les choses se sont inversées notamment du fait de la pivotement d'un modèle économique vers un autre l'attractivité la mise en désir des territoires etc. et donc que tout ça éclaire aussi notre carte électorale précédente avec une zone Grand Ouest qui vote plutôt Macron une zone Grand Est qui vote plutôt RN mais qui doit se lire aussi à l'aune de la trajectoire collective de ces territoires et aussi de la trajectoire de ces familles dans des régions de l'Ouest des ouvriers d'un employé c'est pas toujours la fête sauf que quand ils regardent l'album de famille ou qu'ils mobilisent leurs souvenirs ils se disent on sait d'où on vient et la partie valait peut-être la peine d'être jouée parce que on s'en est pas trop trop mal sorti leurs homologues de Sargemin de Famec de Denain ils sont ouvriers employés aussi c'est pas tous les jours rose également mais quand ils regardent l'album de famille quand ils voient les vieilles cheminées des usines le chevalement quand ils restent ils se disent mais nous on a ramassé en 50 ans et donc l'attitude que vous allez avoir face à des programmes politiques en disant on arrête tout ou au contraire on continue on va transformer on va y arriver bien évidemment ne résonne pas du tout de la même manière selon l'endroit où vous habitez et selon l'histoire qui a été la vôtre et celle de votre famille ou de votre communauté donc voilà un petit peu ce que je voulais échanger partager avec vous j'espère que j'ai pas été trop long d'habitude c'est les sondeurs qui posent des questions et si vous en avez je suis à votre disposition merci à vous et bien merci beaucoup Jérôme Fourquet je vous passe un micro j'ai vu que beaucoup de monde prenait des notes ce soir donc il y aura sans doute beaucoup de questions je me permets la première question juste une avant que le micro circule parce que grâce à vous ce soir on se rappelle d'où on vient on comprend mieux aussi où on en est vous nous proposez une photographie est-elle belle ou pas cette photo vous ne nous le dites pas vous nous laissez le soin dans UG en tout cas j'ai noté qu'il y avait un intermarché tous les 14 km que l'entrepôt avait remplacé l'usine de montage qu'il y avait une lutte des places qu'il y avait une France triple A face à une France moche qu'il y avait un grand déménagement qu'il y avait des couches culturelles régionales parfois en souffrance j'ai noté aussi le poids croissant de l'émigration la fin du clivage gauche droite des gagnants et des pardants aussi on l'a vu dans la carte des régions une France où on a plus de chauffeurs livreurs que d'agriculteurs aujourd'hui et puis la montée de la vague bleu marine alors est-ce que ça nous permet tout cela de voir quelle direction on prend et est-ce que cette direction vous semble enthousiasmante j'essaye de tourner ma question d'une manière un peu positive alors enthousiasmante chacun juge un moi ce que j'essayais de vous faire toucher du doigt c'est l'ampleur des transformations que nous avons collectivement vécues et notamment quand on a écrit La France sous nos yeux avec Jean-Laurent Casselli l'ambition qu'on avait c'était d'essayer de susciter chez le lecteur le même sentiment qui peut vous étreindre quand un dimanche après-midi plus vieux il n'y en a jamais chez vous vous regardez l'album de photos de famille vous connaissez tout le monde c'est votre famille vous avez dû grandir tout le monde sauf que quand vous regardez les premières pages vous dites on a un peu changé quand même bon ce livre ces livres c'est un peu l'album de photos collectives des français c'est d'essayer de montrer comment sous nos yeux on s'est métamorphosé alors non pas que la France ne soit pas transformée n'est pas changée avant mais là en l'espace de 40 ans c'était assez stupéfiant comme évolution alors on peut poursuivre certaines courbes ou certaines tendances tout n'est pas forcément gravé dans le marbre il pourra y avoir des inversions ce que je vous disais tout à l'heure un élément positif on est repassé en solde positif de création d'ouverture d'usine c'est pas encore énorme mais donc il n'y a pas forcément de fatalité dans nos enquêtes on voit que la préoccupation du chômage qui était le marronnier qui revenait dans tous les sondages depuis 40 ans aujourd'hui c'est en milieu de tableau en termes de préoccupation parce que nos concitoyens ont intégré qu'on était à 7,5% donc la bataille n'est pas gagnée mais on ne parle plus du tout du chômage dans les mêmes termes qu'il y a 20 ans et vous vous souvenez des formules de très nombreux politiques notamment celle de François Mitterrand qui disait contre le chômage on a tout essayé et donc voilà on a des tendances lourdes mais on n'est pas à l'abri d'inversions de tendances de surprises parfois des bonnes et donc l'histoire sera un peu aussi ce qu'on en fait collectivement avec une difficulté peut-être pour anticiper étant donné que ces évolutions sont très rapides et peut-être même de plus en plus rapides oui oui tout ça va tout ça va très vite avec parfois des accélérations on a vu typiquement avec la crise Covid le développement d'un phénomène alors dont on a dit qu'il n'était pas majoritaire mais ça pèse quand même dans le monde du travail 25% des gens qui sont au télétravail deux jours ou plus et dans la culture managériale française ne pas avoir les salariés à portée de regard pour un manager c'était inconcevable il y a encore cinq ans aujourd'hui dans plein d'endroits les salariés ne sont plus à portée de regard et donc tout ça peut aller aller très très vite je ne vais pas vous faire la tarte à la crème sur l'intelligence artificielle ça va sans doute encore rebattre pas mal pas mal de cartes et donc on est sur un matériau vivant mais qui bouge de manière très très rapide alors nous avons deux micros un gauche un à droite je vous demande de lever la main si vous souhaitez poser une question et Jérôme Fourquet vous répondra monsieur est-ce qu'on m'entend ? alors ici le rassemblement national de la jeunesse du 54 qui est venu en nombre pour une question qu'on se posait à la fin de votre livre la France d'après vous distinguez trois blocs électoraux et vous distinguez deux blocs d'un autre les deux premiers qui se forment sur des agrégats autour d'une figure d'un côté Mélenchon de l'autre côté Macron et le troisième qui semble être un peu différent et plus se positionner d'un point de vue sociologique est-ce que vous diriez que l'électorat du rassemblement national contrairement aux autres est insécable et est-ce qu'il se sépare des figures politiques qui l'incarnent ? alors dans le troisième bloc le bloc bleu marine il ne doit pas échapper qu'il y a quand même la figure du commandeur qui pèse quand même significativement même si ce que j'essaie d'expliquer dans le livre c'est qu'effectivement en termes de cohérence sociologique il y a plus de cohérence sociologique dans ce bloc là que dans les deux autres c'est premier point deuxième point on voit comment j'ai parlé de Big Bang électoral tout à l'heure le bloc macroniste a émergé des flots une grande île de l'archipel sur l'effondrement de l'ancien clivage mais si les choses ont été vides c'est pas forcément encore complètement consolidé et une bonne partie du ciment qui fait agréger ces électeurs ensemble c'est la personne même d'Emmanuel Macron or par construction Emmanuel Macron ne peut pas se représenter en 2027 donc la question qui se pose c'est comment va survivre ou se maintenir dans son périmètre ou non cet électorat qui est en voie de consolidation sachant que et ça nous a beaucoup surpris au regard de ce qu'on croyait savoir sur l'histoire politique française Emmanuel Macron a certes réussi le tour de force de se faire réélire donc c'est quasi jamais vu hors cohabitation mais au prix d'un changement assez substantiel de la composition de son électorat à 5 années d'écart c'est à dire qu'il y a toute une partie de l'ancien électorat de centre gauche qui au regard de la pratique du pouvoir a dit et de gauche et de droite c'est quand même très et de droite cette affaire et donc nous on se retire du jeu mais Emmanuel Macron a vu ces pertes à gauche être plus que compensées par l'arrivée d'électeurs de droite de manière massive on a dit tout à l'heure si François Fillon a fait 20 et Valérie Pécresse 4,5 4,7 parties il y a une partie de ces électeurs de droite qui sont passés chez Éric Zemmour d'autres qui ont pu rejoindre le vote Marine Le Pen mais les gros bataillons sont allés s'adjoindre à l'électorat macroniste avec des chassés croisés assez spectaculaires on voit par exemple à l'échelle de Paris une baisse alors que le score global d'Emmanuel Macron reste de 35% sur l'ensemble de la ville une baisse significative dans tous les arrondissements de l'Est parisien qui sont marqués à gauche et puis des hausses spectaculaires dans tout l'Ouest parisien notamment au hasard dans le 7ème arrondissement de Rachid Haddati donc une petite récompense et toute la stratégie macroniste ça a été de fracturer encore davantage cet électorat de droite donc après ce long détour tout ça pour vous dire est-ce que cet électorat qui envoie de qui s'est renouvelé qui n'est pas stabilisé est-ce qu'il va réussir à maintenir sa cohérence en 2027 derrière une figure autre que celle d'Emmanuel Macron donc c'est pour ça qu'on se dit que ce bloc est effroyable pour ce qui est celui du bloc de gauche Jean-Luc Mélenchon a réussi le coup de génie de monter la nupesse entre la présidentielle et la législative mais on voit bien à l'occasion de ces élections européennes que cet attelage est quand même soumis à des forces centrifuges qui sont très fortes et chaque j'allais dire vieux ou plus récent parti politique de gauche entend partir sous ses propres couleurs et bien évidemment en fonction des scores aux européennes qui vont être observés ça donnera des idées à certains et il n'est pas sûr que le leadership à gauche puisse être imposé comme ça donc quand on regarde ça on se dit voilà le bloc qui sur le papier est le plus cohérent ça ne veut pas dire que c'est lui qui va gagner mais c'est celui du rassemblement national aujourd'hui qui est moins soumis à ces divisions difficile aussi de connaître l'espérance de vie de cette tripartition politique Mélenchon Macron Le Pen qui s'est substitué au clivage gauche droite alors il n'est pas du tout improbable qu'on soit dans une phase transitoire c'est-à-dire qu'on a vu ce qu'on avait on connaît ce qu'on a perdu ce qu'on a quitté mais cette phase-là est peut-être qu'un moment de l'histoire du Big Bang et il y a peut-être et il y aura sans doute en 2027 une saison 3 qui sera peut-être très différente si on devait se lancer dans des paris ce qu'on n'aime pas faire à l'IFOP il y aurait un scénario sur lequel on ne miserait pas forcément beaucoup c'est le retour au statut cohanté en disant en fait il y a eu 10 ans de macronisme où tout a été mis sous-dessous mais ne vous inquiétez pas ressortez vos vieilles cartes en 2027 tout va revenir comme avant quelqu'un avait dit c'est promis si tu reviens j'efface tout c'est pas sûr que ça se passe exactement comme ça mais entre ce retour à ce qu'on connaissait avant et le maintien de la tripartition il y a plein d'autres scénarios qui sont envisageables très bien une question oui tout d'abord merci beaucoup pour cette présentation qui était effectivement très claire complète que j'ai apprécié effectivement les éléments caractéristiques que vous avez fait émerger qui permettent de faire des classifications et des liens auxquels on n'aurait pas forcément pensé de relations pour donner des explications et des conclusions donc moi j'avais une question beaucoup plus méthodologique concernant en particulier pour prendre des décisions pour faire des choix pour donner des indicateurs vous partez de données et il y a un problème je pense qu'il y a des problèmes de pertinence de complétude de qualité de ces données et par exemple dans le dernier livre que vous avez venu décrire vous faites effectivement des analyses qu'on a retrouvées maintenant mais est-ce que vous faites pas une hypothèse que vous n'avez pas l'opinion des abstentionnistes donc est-ce que vous faites une hypothèse d'homogénéité entre l'opinion des abstentionnistes et les chiffres factuels que vous avez j'ai une deuxième question rapidement il y a des données qui existent mais auxquelles vous n'avez pas accès il y a 1 500 000 d'oléances qui traînent dans les sous-salles des sous-préfectures et là vous avez aussi une mine de données mais pour l'instant je pense que il y a quelques-uns qui ont essayé de les récupérer mais je pense qu'il y a un gros travail aussi à ce niveau-là merci beaucoup pour vos questions alors effectivement je ne traite pas beaucoup de l'abstention dans mes travaux mais on a la chance en France encore que sur l'élection phare la présidentielle on a à peu près 70 à 70 un petit 75% de participation donc ça nous donne quand même des bases assez assez solides pour pouvoir analyser les choses et après je ne pars pas du principe que mes 25% d'abstentionnistes s'ils étaient forcés d'aller voter se répartiraient exactement de la même de la même manière mais voilà je pars du principe petite déformation professionnelle quand en démocratie on s'intéresse à ceux qui votent à partir du moment où le vote est libre on nous parle beaucoup déjà de l'élection américaine à venir chez eux s'ils atteignent 50% de participation ils seront contents nous heureusement en tout cas pour la présidentielle on est encore à 75% mais je vous renvoie sur des travaux qu'on a pu faire sur les élections régionales sur justement la géographie la sociologie et les causes de l'abstention qui avait atteint pour le coup 60% des voix enfin des inscrits pour ce qui est des cahiers de doléances oui c'est une ressource documentaire qui à mon avis est tout à fait intéressante et c'est peut-être plus exploitable encore que l'exemple que vous preniez d'aller fouiller les sous-sols des préfectures c'est que normalement il y a un marché public qui avait été passé tout a été scanné donc normalement je crois que c'est aux archives nationales ou à la BNF normalement il y a tous les cahiers de doléances rédigés au moment dans le sillage de la crise des gilets jaunes qui sont normalement numérisés et donc ça peut être du matériau donc peut-être on se penchera là-dessus mais on n'a pas encore eu ni le courage ni les énergies pour le faire merci beaucoup une autre question au fond de la salle madame je vous remercie pour votre intervention j'ai plusieurs questions à vous poser alors la première effectivement rejoignez ce qui vient d'être dit j'ai l'impression que dans certaines de vos questions il y a quand même un certain flou une indétermination dans les termes par exemple retard économique qu'est-ce que ça signifie ou perception de moins bien vivre que ces parents sont quand même des notions moins bien vives qu'est-ce que ça veut dire donc on ne peut pas analyser rigoureusement des réponses à ces questions donc il me semble qu'il y a des questions floues et donc un manque de rigueur dans la démarche de ce point de vue et je voulais aussi préciser pardonnez-moi ça c'est pas pour critiquer le travail c'est la façon dont je le perçois et par exemple vous avez parlé des cultures régionales mais pourquoi ne pas avoir abordé tout simplement le problème de la culture française puisque ce qui serait très intéressant c'est par exemple d'étudier la régression de la langue française ce qui donne quand même une certaine une certaine idée du paysage de la France ça c'est très significatif et ça n'est pas étudié donc ça c'était ma première remarque la seconde c'est le questionnement politique puisque vous prenez finalement le paysage politique Macron Le Pen etc mais bon en tant qu'analyste politique vous savez très bien que ça s'appelle le système donc ce qui serait intéressant c'est de creuser de savoir quel pourcentage de la population a conscience de ce qu'est le système de ce qui anime tout ce qui nous a amené au tableau clinique que vous avez dressé parce que ça n'est pas arrivé tout seul ça a été construit organisé par des forces qui savent très bien où elles vont bon je ne vais pas vous les citer mais rien que la démocratie permet d'avoir une certaine idée donc pourquoi ne pas travailler sur des choses réellement signifiantes plutôt que sur un jeu qui est au fond le jeu du système c'est à dire Macron et Le Pen Mélenchon tout ça c'est ce qui convient au système et vous savez bien que le clivage politique ne passe plus par là il passe par ceux qui veulent contester ce système et l'état profond qui nous amène à ce tableau clinique moribond et ceux qui considèrent que ça fonctionne bien comme ça ou que finalement on ne peut pas en sortir merci madame merci pour vos pour vos questions alors sur la dimension subjective de certains termes c'est la limite de notre outil qui est l'outil sondagier c'est à dire qu'on interroge les gens sur leur ressenti sur leur ressenti alors on dit mais tout le monde ne va pas mettre la même chose derrière qu'est-ce que ça veut dire bien vivre ou mieux vivre que tel ou autre mais je pense que chacun a quand même une idée assez claire de ce qu'il met derrière et donc vous voyez qu'il y a une certaine logique quand on montre par exemple les cartes l'inversion des rapports et des scores tout ça ne tombe pas de nulle part et les gens ne sont pas complètement sont pas complètement éterrés sur la question du système comme vous l'appelez chacun jugera je vous ai fait un petit couplet sur Jean Lassalle alors je ne sais pas si vous le mettez dans le système ça peut peut-être être l'amuseur du système etc. mais je vous parlais des élections américaines où vous avez deux candidats enfin trois il y aura peut-être un indépendant nous on est sur un type de scrutin qui en dépit de grilles d'accès de portes d'accès un peu verrouillées il faut les 500 signatures de grands élus pour pouvoir se présenter on a quand même à chaque fois une dizaine de candidats avec deux candidats d'extrême gauche deux candidats rassemblement national et Éric Zemmour Jean Lassalle etc. donc il y a quand même une diversité de points de vue et on a encore je le disais 75% des gens qui votent en tout cas au moins la présidentielle donc le système comme vous l'appelez on a toute une partie de la population qui accepte peut-être à votre point de vue contre-inforcé mais de jouer ce jeu là et moi j'analyse ce que je peux analyser c'est à dire les résultats tels qu'ils sortent des urnes avec ce que les gens ont mis comme bulletin dans les urnes merci beaucoup une question par ici oui face à votre diagnostic de mon point de vue la transition écologique et sociale c'est la seule alternative possible un nouveau récit se cherche des transformations silencieuses sont en cours par exemple autour de l'économie sociale et solidaire donc il serait intéressant d'essayer de les mesurer et de leur donner une visibilité qui leur donnerait aussi une assise et d'un point de vue ça donnerait quelque chose d'un peu moins plombant qu'effectivement ce qui ressort de... mais c'est pas une critique parce qu'il faut le dire tout ça pensez-vous que ça soit possible ? alors j'ai pas tout j'ai pas pu tout résumer et j'ai déjà été très long mais effectivement on s'intéresse dans le livre à la géographie par exemple du courant écologiste en France on revient sur les causes qui ont fait que certaines villes grandes villes aux dernières élections municipales sont passées dans ce giron-là sur les forces qui soutiennent et effectivement on s'interroge aussi sur l'idée de se dire est-ce qu'il n'y a pas après l'effondrement de la vieille matrice catholique et du parti communiste un nouveau quelque chose qui est en train de travailler en souterrain en gestation autour de ce récit écologiste cette perspective qui peut être offerte avec il vous aura pas échappé dans cette maison un certain nombre d'intonations d'inclinaisons de certains courants écologistes qui sont pas sans rappeler ce qu'on a entendu ou qu'on entend encore parfois dans cette maison et donc il y a des passerelles comme ça vous savez qu'on parle de sanctuaire de biodiversité par exemple un agriculteur qui passe en bio on dit qu'il entame sa conversion donc tout ça résonne un petit peu et si on voulait être taquin on pourrait dire que l'écolo qui se respecte il fait carême toute l'année vu qu'il a mangé donc voilà et plus sérieusement carême joyeux rappelez-vous tous ces discours qui sont qui ont émergé au moment du Covid autour de la thématique la nature reprend ses droits donc ça veut dire que quelqu'un lui avait volé sa place et ses droits et on avait aussi tous les discours sur la vengeance du pangolin la revanche du pangolin et un occident une société industrielle qui aurait trop péché et il y aurait dame nature qui aurait envoyé le pangolin pour nous châtier vous reprenez ce récit là c'est mot pour mot le prêche du père Panlou dans la peste de Camus sauf que c'est le pangolin qui a remplacé la peste et donc je me dis que peut-être effectivement donc il y a les rapports du GIEC et je ne suis pas climato-sceptique mais il y a également dans le récit dans la façon dont c'est mis en terme et la convocation d'un certain nombre de référentiels qui ne sont pas sans rappeler un référentiel religieux si vous me lancez là-dessus Greta Thunberg on peut se dire c'est un peu la croisade des enfants etc donc il y a plein de choses comme ça mais ça s'écrit encore une fois sous nos yeux alors je suis plus terre à terre mais j'ai noté dans la France d'après que les écologistes avaient beaucoup à faire dans certains territoires vous donnez pas mal d'exemples et notamment autour des centrales nucléaires c'est un exemple généralement les idées écologistes passent assez mal alors autour des centrales c'est contre-intuitif ou et non parce qu'on peut se dire il y a quand même beaucoup de gens qui bossent dans les centrales donc voilà par contre là où on était plus surpris c'est qu'on est allé regarder un certain nombre de territoires qui avaient été frappés par des effets du réchauffement du dérèglement climatique typiquement des vallées dans le sud des Alpes au-dessus de Nice où il y a eu des grands glissements de terrain regardez ce qui se passe aussi sur le littoral aquitain où le trait de côte recule et donc il y a des maisons qui sont happées progressivement par la mer on est allé regarder aussi en Gironde dans les Landes ou dans le sud de la France des communes qui avaient été touchées par de très graves et meurtriers incendies de forêt et entre avant et après la catastrophe naturelle il n'y a pas d'évolution significative des comportements électoraux des gens qui habitent dans ces endroits là pas d'évolution notable et notamment et plus significativement encore pas forcément de bonus ou de prime pour les courants écologiques ou écologistes alors même qu'on pourrait dire qu'ils sont quand même aux premières loges et qu'ils ont payé pour voir et donc c'est pour ça que là aussi on voit ce que je vous montrais aussi tout à l'heure il y a la part des convictions de l'idéologie du rapport au monde qui n'est pas lié uniquement à la dimension géographique donc moi je suis plutôt géographe de formation mais le terrain n'explique pas tout il explique certaines choses mais il y a une autre question juste à côté monsieur oui vous nous avez présenté donc cette évolution sur pas mal de sujets au cours des 50 dernières années disons donc on a une vision une bonne vision de ce qui se passe sur la France mais c'est une vision hexagonale et moi ce qui m'intéresserait un petit peu sachant que la France appartient à une entité quand même beaucoup plus large et qui s'appelle l'Europe c'est est-ce qu'on a de telles évolutions au sein de disons les principaux pays européens de même nature ou est-ce qu'au contraire il y a des divergences assez sensibles selon les secteurs quand je dis les secteurs géographiques je dirais laissant de côté un petit peu l'ex-Europe de l'Est parce que je pense qu'elle n'a pas du tout évolué de la même manière mais par rapport aux différents pays qui ont été un petit peu les éléments moteurs de l'Europe actuelle merci pour votre question alors j'ai pas de compétences particulières sur les autres pays que le nôtre ça m'intéresse mais je regarde ça de manière un peu plus lointaine le sentiment qu'on peut avoir c'est que les mêmes causes produisent les mêmes effets et donc si vous prenez par exemple la géographie et les résultats sondagier l'analyse sociologique du vote en Grande-Bretagne sur le Brexit le référendum sur le Brexit territoire gagnant perdant vieux bassin industriel grande métropole zone littorale distance aux villes ou Trump Biden Trump on est sur les mêmes on peut faire les mêmes on peut faire les mêmes cartes enfin tirer les mêmes les mêmes constats après il y a des spécificités qui vont être liées au mode de scrutin parce que là je vous parlais du référendum c'était un référendum sur le Brexit mais on a la logique du mode de scrutin qui fait que le système bipartisan britannique et a fortiori aux Etats-Unis résiste quand même résiste quand même bien même si le Big Bang dans ce cas là il se fait à l'intérieur des silos c'est à dire que Trump n'a pas monté sa propre boutique et dynamité les républicains les appris de l'intérieur regardez ce qui se passe aujourd'hui avec les concerts enfin ce qui s'était passé avec Boris Johnson c'était aussi au sein d'un silo existant si on prend un pays qui n'est pas très éloigné d'ici l'Allemagne dont on a vanté pendant très longtemps la grande stabilité du paysage électoral avec les deux grandes forces traditionnelles alors eux ce n'était pas 55% des voix CDU plus SPD c'était beaucoup plus vous voyez à combien aujourd'hui plafonne le total CDU SPD par rapport à ce qui prévalait il y a 20 ans et regardez la montée de l'AFD alors pendant longtemps on a dit c'est l'Allemagne de l'Est c'est en partie vrai mais c'est plus que ça sur de nouveaux enjeux le vote écolo des partis un peu inclassables d'initiatives citoyennes à un moment on avait le parti pirate etc. donc même dans des pays entre guillemets électoralement très sérieux la boussole s'est un peu affolée je ne vous parle pas de l'Italie on a eu le mouvement 5 étuales on avait le parti communiste le plus puissant d'Europe qui s'est effondré la démocratie chrétienne qui s'est effondré l'Espagne aussi donc partout modulo les modes de scrutin et l'histoire propre de chacun des pays on a à peu près les mêmes types d'effets de recomposition avec des temps de latence et des manifestations un peu différentes on a eu le loot le point on a eu le loot